Je me dis, oh, cet outil a l'air dingue, je lis le bouquin et physiquement, j'ai une espèce de décharge électrique, il y a un truc qui me fait, wow. Ça fait 6, 7 ans que moi j'essaye de m'améliorer, de me développer, je dis aux gens, venez me voir, on va vous améliorer. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça ? Tu es en train de dire en fait qui je suis, ça ne va pas. Mais je comprends pourquoi moi, ça ne marchait pas en fait. Parce que la dépôt te réconcilie en profondeur avec l'infinité des facettes de ta personnalité. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel entretien où aujourd'hui le but, on va parler dépolarisation et on interview un coach de l'Académie de la performance qui accompagnait plusieurs centaines de personnes. Donc le but de ces entretiens est d'une part vous donner des tips pour pouvoir avancer de votre côté. Et d'autre part, vous donner un point de vue sur la dépolarisation, sur ce qu'on fait et un point de vue qui est un autre que le mien. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Hélène. Donc Hélène, c'est un petit peu spécial puisque Hélène, ça fait un petit moment qu'on se connaît. On se connaît depuis 2017 à l'école centrale d'hypnose qui était ma toute première formation en hypnose. Et moi en 2017, j'étais le tuteur de votre promotion. C'est ça, c'est ça. Du coup, c'est cool. Et donc de voir que quelques années plus tard, on travaille ensemble, c'est top. Ça me fait plaisir tout simplement. Avant d'aller plus loin déjà, toi Hélène, si tu pouvais tout simplement te présenter, ce serait comment ? Écoute, moi dans les grandes lignes dont je me rappelle Hélène, j'ai été effectivement, et je mets des grands guillemets, hypnothérapeute pendant, allez, on va dire 5 ans. Ok. Je mets des guillemets, pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que, alors je ne m'en rendais pas compte, mais au fond, je n'ai jamais été vraiment alignée avec l'outil. Ok. C'est-à-dire que très vite, alors je pensais que c'était moi, évidemment, tu te dis, je ne suis pas assez ceci, pas assez cela. J'ai mis plusieurs années avant de vraiment mettre des mots sur ce que je ressentais depuis le début, à savoir qu'au fond, peut-être que l'outil ne me convenait pas parce qu'au fond, il n'était pas assez puissant, pas assez libérateur, pas assez transformateur. Alors évidemment, au début, je pensais que c'était moi, donc c'est cool parce que je me suis formée à plein de trucs du coup, en me disant, je vais faire un peu de PNL, un peu de neurosciences, un peu de ceci, donc ça m'a nourri de plein de choses. Beaucoup formée en hypnose, c'est pour tuer d'autres formations aussi. Oui, je suis allée dans d'autres écoles. Et puis toujours, on me disait, oui, c'est sûr, c'est cool, j'ai appris plein de trucs, mais c'était autant dans ma posture, moi, d'accompagnante, où je me disais, ce n'est pas suffisant, j'ai plein de trucs, mais je ne sais pas quoi en faire. Mais c'était aussi par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je me disais, et en plus, je voyais bien que moi, en fait, entre moi et moi, je me détestais toujours autant, j'avais toujours les mêmes merdes, et je me disais, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. Donc, voilà, et puis c'est vrai qu'on s'est, pour être honnête, on s'est totalement perdu de vue pendant ces cinq années. Moi, je faisais mon chemin avec... Tu faisais ton chemin, moi, je te suivais de loin, je me disais, c'est quoi son truc ? Moi, le côté très marketing et tout, ce n'était pas du tout ma cam. Mais comme je t'aimais bien avant, et que tu m'avais beaucoup fait rire, avec beaucoup d'hypnose assez rigolote, et que j'avais plutôt une confiance dans ce que tu faisais, dans qui tu étais, quand tu as sorti ton livre, je me suis dit, au lieu d'être là à faire des commentaires sur l'académie, alors que je ne savais pas ce que c'était, je me suis dit, ok, j'achète le bouquin. Et là, j'ai pris une grosse claque. Ok. Voilà. Ok, et voilà, c'est top de voir que le bouquin a créé cet effet. Et c'est vrai que beaucoup de gens, dans le milieu de la préparation mentale, me voient comme quelqu'un qui market bien et tout. Donc, c'est vrai que je maîtrise les outils, déjà, de communication digitale, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que quand j'ai fait plein de vidéos YouTube à l'époque, en fait, souvent, les gens, ils disent, ouais, Pierre, il fait plein de marketing. Et en fait, quand on regarde juste d'extérieur, forcément, c'est mon point de vue et plein d'autres auront un autre point de vue. Mais mon point de vue, je me suis dit, en fait, j'ai juste tellement voulu partager ce que je connaissais que j'ai produit énormément. Alors, en plus de ça, si on ajoute les codes du marketing digital, forcément, du coup, c'est qui crée un truc qui a gêné beaucoup de personnes qui n'osaient pas autant se mettre en avant. Et vu que moi, justement, je suis dépollué sur le fait de mettre en avant, derrière, forcément, aujourd'hui, ce n'est plus une charge. Ok. Donc, le cursus, c'est vraiment, on est en 2017. Toi, tu as ta certification, la première en hypnose, c'est quand ? Fin 2018 ou début 2019, certification d'hypnose. Ok. Là, je fais, alors, ouais, 2019, ça fait déjà un an que je t'apprends un peu. Donc, moi, je fais de l'hypnose, en gros, jusqu'à pendant 4-5 ans, je te dis, à peu près. Alors, c'est simple, ça fait deux ans que je fais de la dépolarisation. Donc, tu vois, je crois que j'arrête l'hypnose. On est en 2024. J'arrête l'hypnose début 2022. Ok. Un jour, je me dis, ce n'est plus possible. En fait, je ne suis plus alignée. Je n'y crois que ce n'est pas possible. Oui. Donc, j'arrête du jour au lendemain. Et j'achète le bouquin dans la même semaine. Ok. Donc, on est, alors, le premier bouquin, c'est 2020, du coup, décembre 2020. Donc, tu l'as acheté un peu plus tard. Ah, je n'achète pas tout de suite. Ok. Alors, moi, c'est vrai que l'hypnose, je suis un bébé de l'hypnose. Et du coup, c'est vrai que c'est un outil qui m'a vraiment aidé. Mais en effet, il manquait ce petit truc. Et du coup, 2017, j'ai ce premier déclic chez les moines en Vipassana. Donc, je creuse. Je me retrouve avec Mani et Sam en France, avec le docteur John Demartini ensuite. Et là, il y a le concept de dépolarisation qui arrive. Il y a le livre qui sort. Donc, toi, tu continues de me suivre un peu de loin en mode, c'est un peu marketing ce qu'il fait à l'Académie de Parfumance. Il y a un moment donné, tu décides d'apprendre le livre ? En fait, dans la même semaine, j'ai même envie de dire en trois jours, je décide de lâcher l'hypnose. Et là, j'ai physiquement mon corps qui me dit merci. C'est-à-dire que je pleure de libération pendant trois jours quand même, de tremblements et tout. Et alors que ça fait deux ans que je vois passer l'académie en mode gna 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 et le bouquin, etc. Le bouquin passe devant les yeux. Et là, je me dis quand même, Pierre-David, tu le connais le mec, quoi. Achète le bouquin. Et ça se fait vraiment en trois jours. Parce que je trouve que c'est toujours rigolo. Tu lâches un truc et le truc, alors qu'il te passe sous le nez tous les jours, et là, tu dis, allez, je le fais, quoi. Donc, il y a le fait qu'on se connaissait avant qui t'a fait acheter le bouquin. Ouais. Sinon, tu aurais dit, c'est qui ce mec ? Je pense que ça aurait été comme d'autres trucs. Ah ben, je n'aurais même pas tilté, en fait. Ok. C'est le cas de le dire. Je n'aurais même pas percuté parce que c'était d'abord, comme tu le sais, je ne suis pas spécialement sportive au départ. Ouais. Et puis, la performance n'était pas forcément là vers où j'avais envie de me diriger. Ce qui, d'ailleurs, si je peux faire une petite parenthèse qui est quand même amusante, tu ne t'en rappelles certainement pas, c'est que quand tu étais mon tuteur à la formation d'hypnose, au milieu de la formation, un jour, tu m'as dit, mais toi, je te verrais tellement bien faire de l'hypnose à des sportifs. Ah, peut-être. Et j'ai éclaté de rire en disant, alors là, non, je ne suis pas sportive, jamais de la vie. Excellent. Et je trouve que le beurtreau d'aujourd'hui à l'Académie de la performance est m'éclatée avec des sportifs, en plus. C'est drôle. C'est quand même rigolé. Et du coup, il y a cette lecture du livre, tu dis, je prends une claque. C'est quoi la claque ? La claque, d'abord, elle est étrangement physique, c'est-à-dire que par rapport, je me suis formée à plein de trucs, en ligne, pas en ligne, en présentiel, à chaque fois avec un truc très intellectuel, c'est vachement intéressant. Et puis c'est tout, je rentre chez moi, je suis là, ok, je ne sais pas comment faire. Je lis le bouquin et physiquement, j'ai une espèce de décharge électrique, il y a un truc qui me fait, wow, il y a du lourd. Je n'ai pas de mots intellectuels dessus, c'est-à-dire que je suis incapable d'expliquer pourquoi, contrairement à tous les autres trucs où je pouvais dire pourquoi je trouvais ça intéressant. Là, je ne suis pas capable de mettre des mots dessus, mais corporellement, il y a un truc qui me dit, là, il y a vraiment du lourd, quoi. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne suis pas capable de le dire, mais physiquement, je le sens. Et en fait, je crois que je t'envoie un message à ce moment-là, donc Pierre, ton truc m'a intéressé. Tu m'as envoyé un bon pavé sur Facebook, je pense. Oui, en disant ton truc, ça m'a intéressé et tout, et puis ça démarre comme ça. Ouais, donc là, tu découvres, je sais que tu rentres dans le circuit des polarisations. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que moi, quand je lâche l'hypnose, en fait, je décide de tout arrêter de dev perso. Je me dis, j'en ai ras-le-bol de tout ça. De toute façon, je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Je me dis, je m'en fous, j'arrête. Moi, j'étais à mi-temps, parce que j'étais quand même à mi-temps, toujours salariée dans un cabinet dentaire. Et donc, quand je lâche l'hypnose, en fait, je lâche tout le dev perso. Mais j'achète quand même le bouquin de Pierre David, tu vois, l'espèce de... Mais bon, c'est marrant, oui. C'est marrant. Je lâche en disant, voilà. Et quand je lis le bouquin, il y a un truc qui me dit, en fait, je vais le faire parce que ça m'éclate de le faire. OK. C'est-à-dire que je n'ai absolument pas l'idée d'en faire quelque chose. D'accord. Je me dis, cet outil a l'air dingue. Oui. En fait, j'ai envie de le faire, quoi. Je me fais coacher et je ne fais pas en deux temps. C'est-à-dire que direct, j'achète les deux. Alors que je n'ai pas un sou sur mon compte. Oui, je me rappelle. J'achète les deux dans le truc de me dire, mais ce truc, c'est génial, quoi. Oui. OK. Tu vois ? Et il y a une notion de, j'ai juste envie de m'éclater avec cet outil, mais dans ma tête, j'ai arrêté le dev perso. Donc, tu vois, il y a un espèce de truc un peu schizophrénique presque, tu vois. Je le fais en disant, c'est trop bien, j'y vais, alors que je viens de me dire, j'arrête le dev perso. Mais je ne sais pas et que je n'ai pas un rang sur mon compte. Oui. Et pourtant, je le fais. Énorme. Et du coup, il se passe quoi ? Du coup, il se passe que, alors déjà, je veux dire, au bout d'une demi-heure de la première séance de coaching, j'ai un premier collapse et je me dis, OK, non mais on est d'accord. C'est bon. C'est bon, je suis au bon endroit. Il y a un truc qui me dit, OK, c'est bon. Donc, je fais tout le coaching où je prends des belles. Et j'ai des vrais. C'est ça pour moi qui est fondamental dans la dépôt et qui est au-delà du bouquin. C'est que c'est la première fois depuis ces 6-7 années de dev perso d'hypnose que je ne suis plus... Je me dis, en fait, je suis en train de me réconcilier avec moi-même. Rien que t'en parlais, là, je n'en parlais. Non, mais c'est clair, oui. Je ne suis plus en train de m'améliorer, d'apprendre à avoir confiance, de faire des trucs pour grandir, pour m'améliorer, pour me développer, pour... Non, je suis en train de me réconcilier avec moi-même. Et ça, c'est genre, moi qui me déteste depuis le premier jour où je suis arrivée au monde à peu près, tu vois. Et c'est genre, oh la vache. Et ce n'est pas mental, c'est... Là, tu sors, tu fais, ah ouais, d'accord. Et là, ça t'ouvre une porte, un champ des possibles où tu dis, ah ouais, ok, d'accord. En fait, je comprends pourquoi le dev perso, je me foutais dans le mur parce qu'en fait, ça fait 6-7 ans que moi, j'essaye de m'améliorer, de me développer. Je dis aux gens, venez me voir, on va vous améliorer. Mais qu'est-ce que tu dis quand tu dis ça ? Tu es en train de dire en fait qui je suis, ça ne va pas. C'est ça que tu es en train de valider. Et moi, je comprends ça et je comprends pourquoi le dev perso jusque-là, qui va à plein de gens, ce n'est pas le dossier, mais je comprends pourquoi moi, ça ne marchait pas en fait, parce que la dépôt te réconcilie en profondeur avec l'infinité des facettes de ta personnalité. Et je comprends ça pendant la première séance. Il y a une espèce, le premier switch, je suis, ah, ok, d'accord. Et c'est ça qui se passe après, sur tout le coaching. Ok, ouais, c'est tout chance que tu dis parce que c'est vrai que nous, on ne cherche pas à s'améliorer en fait, on s'en fout un peu, on cherche juste à réconcilier les différentes parties de soi et justement dire aux gens, non, mais en fait, c'est bon, tu es déjà assez en fait, tout est déjà là en fait. C'est pas parfait, gnangnang, c'est… Non, exactement, ouais, justement. Ok, et du coup, alors après, tu enchaînes avec la formation technicien des polarisations. Pareil, là, ça se passe comment ? Parce que quand même, aujourd'hui, tu as accompagné, à l'heure où on fait cette vidéo, ben là, une centaine de personnes. À l'académie, parce qu'en temps, plutôt à 250, je pense, en tout, ouais. Ouais, donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu reprends l'accompagnement de ton côté aussi ? Oui, alors en fait, c'est drôle parce que j'ai tellement hâte de m'amuser avec ce petit. Ah, yes, ok. Parce que c'est ça, en fait, je me dis, ah, j'ai trop hâte de le faire. Ce qui fait que la formation, elle démarre, je n'ai plus les dates, mais on a des dates de prévues, de débutes et on te dit de trouver des cobayes avant. Mais moi, un mois avant, j'ai déjà cinq ou six cobayes et les rendez-vous sont déjà pris. Parce que j'ai... C'est quand est-ce que j'y vais, quand est-ce que je m'amuse avec cet outil ? Ouais. Je m'amuse sérieusement, mais il y a un kiff que je n'ai jamais eu avec l'hypnose. Moi, l'hypnose, je te le dis aujourd'hui, je t'avoue quelque chose, 18 mois de formation, je pense qu'en vrai, j'ai fait quatre séances d'hypnose en 18 mois. Ok. Dont la dernière qui était pour l'assertif. Ok. Parce que c'était... J'étais là, je ne peux pas le faire, en fait. Ok. Alors que là, la formation n'a pas encore démarré, j'ai déjà quatre ou cinq coachés, les rendez-vous sont déjà pris et je suis au taquet quand est-ce que je le fais, quoi. Donc, je suis portée par l'outil. On voit bien la loi d'attraction qui s'est en place, là. Je suis portée par l'outil, il y a quelque chose qui relie à quelque chose d'extrêmement pragmatique, factuel, qui te ressemble d'ailleurs, enfin de ma perception à moi, d'extrêmement pragmatique, factuel, terrien. C'est très concret, c'est très simple sur le papier et grâce à ça, tu touches à quelque chose de beaucoup plus grand que je touchais du doigt depuis quelques années, mais je ne sais pas trop comment. Et moi, c'est ça que cet outil, j'ai l'impression que je le mets et c'est une seconde peau, quoi. Ok. Et donc, je n'ai pas encore commencé à être formée que déjà ça, j'ai envie d'y aller, quoi. Il y a un truc de... Ok, on y va. Et je ne sais pas ce que je vais en faire plus tard, je ne sais pas si je vais reprendre alors. Comme j'ai trouvé des cobayes, du coup, des gens en parlent, du coup, j'ai des gens qui viennent, je les prends, je ne vais pas dire non. Donc, je me trouve assez rapidement avec 10, 12, 15 cobayes, du coup. Excellent. Ouais, 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 facilement, parce que je ne suis qu'à temps partiel sur mon CDI, donc j'ai le temps, puis en plus, ça m'éclate. Ouais. Ok. Et du coup, il se passe quoi avec les gens qui t'accompagnent ? C'est quoi tes premières impressions quand tu accompagnes les gens ? Bah, mes premières impressions, c'est la fiabilité de l'outil. Ok. C'est-à-dire que tu as fait une journée de formation, tu as une trame que tu suis. À la lettre. À la lettre, à la virgule près. Ah ouais, c'est clair. Alors évidemment, évidemment que tout, finalement, tous mes apprentissages des 5-6 années précédentes, d'apprendre à écouter, de se connecter à l'autre, c'est évidemment que ça crée un background, ouais, c'est clair. Ça crée quelque chose, ça c'est sûr. Mais quand même, la trame, tu prends la trame, tu la respectes à la règle en étant effectivement intentiné, attentif, à ce qu'il se passe en face, on est d'accord. Ouais. Et les gens te disent, c'est là le premier truc, tu dis alors, ça a été, et les gens sont là, waouh, c'est dingue. Et la première fois, la première séance, tu te dis, mais... Donc la fiabilité de l'outil, ça c'est quelque chose... La puissance, évidemment. Puissance, efficacité, fiabilité de l'outil, que tu le fasses aux autres ou que tu te le fasses à toi-même. Ok. C'est-à-dire que, ok, que tu le fasses à toi-même, si tu veux en dire plus à-dessus, c'est quoi ? Euh... T'entends quoi derrière la fiabilité que tu fasses aux autres ou que tu fasses à toi-même ? Ouais, souvent, dans le dev perso, prenons l'hypnose, tu vas chez quelqu'un pour voir, tu vas voir un hypnothérapeute si t'as besoin, il va te faire de l'hypnose. Si toi-même, tu veux apprendre l'auto-hypnose et que ce soit utile sur toi, il faut un peu sortir les rames, il faut mettre un peu d'énergie, il faut mettre un peu de... Oui. Et même une fois que tu sais faire de l'auto-hypnose sur toi-même... Oui. D'accord ? C'est dur de faire des métaphores à soi-même. Des métaphores à soi-même et puis tu ne sais pas quoi en faire, tu vois. Et alors que là, bah t'as l'outil, que tu sois toi en tant que coach, l'outil d'une fiabilité top, d'une efficacité d'une puissance top et quand tu te le fais à toi-même, évidemment, c'est un peu, parfois un peu moins puissant, des fois sur des trucs un peu touchy, il faut avoir quelqu'un qui... Oui, des fois c'est mieux quand t'as quelqu'un. Heureusement qu'on sert un petit peu à quelque chose quand même. Mais n'empêche que la trame, si tu la respectes, t'es en t'entraînant et il n'y a pas besoin de s'entraîner des mois et des mois. Ouais, c'est sûr, moi quand je vois les bouquins, tu vois, j'ai souvent des gens qui vont... Là, j'ai encore quelqu'un qui m'écrit sur LinkedIn, il m'a dit, franchement, j'ai lu Préparation mentale gagnante, je suis en train d'enchaîner avec l'identité gagnante, waouh, ça a trop changé. Oui, oui. Et parce que le gars, il gratte, il fait ses... Ouais, exactement. Ok, donc c'est-à-dire que du coup, en le faisant en auto, on peut avoir déjà des bons résultats. En ayant été coaché avant. C'est plus facile. Enfin, je pense que tu peux le faire toi-même, évidemment. Mais si t'as été coaché avant, ton cerveau, il a été entraîné au truc et après, ça va vite, quoi. Ouais. Et ensuite, du coup, maintenant, quand t'accompagnes, c'est quoi les... Alors, si on revient vraiment sur le côté sport et tout, c'est quoi les blocages principaux que tu vois chez les sportifs, toi, qui t'accompagnes ? Chez les sportifs, ouais, c'est vraiment... J'ai déjà mis plein de trucs en place. C'est un peu... J'ai déjà mis plein de trucs en place. Je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir un pied sur l'accélérateur, un pied sur le frein. J'ai des blocages. J'ai des plafonds de verre. Je mets plein de trucs en place, mais je comprends pas, ça marche pas. La peur de l'échec, c'est un grand classique. La peur de regarder les autres. Ouais. Grand classique. En fait, il y a quand même des choses qui ressortent. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu leur demandes au premier abord, c'est pas forcément ça qu'ils vont te dire. Ils vont te dire, j'ai peur qu'on me juge. Ouais, ouais. Oui, mais qu'on me juge de quoi ? Tu vois, c'est là où on va retomber. Ah bah... Ouais. Voilà. J'ai peur de décevoir ou j'ai peur qu'on me juge trop arrogant. Oui. J'ai peur, là, tu vas retomber sur beaucoup de choses. Et du coup, est-ce que t'as une histoire comme ça d'un sportif qui bloquait, qui plafonnait justement, qui avait plusieurs fois, il perd à un certain niveau. Ouais. Et que tu l'as débloqué. Est-ce que t'as une histoire qui te vient en tête comme ça ? Alors, j'ai quelqu'un là qui me vient en tête. En plus, c'était un des premiers quand j'ai commencé à coacher pour l'Académie. Donc, c'était plutôt sympa. C'était quelqu'un qui faisait de la moto un peu... Alors, pas à un niveau officiel, mais dans des compétitions quand même nationales, voire internationales, mais en version amateur, voilà, je cherchais le terme. Et en effet, qu'il est arrivé à l'Académie parce qu'il disait, je suis arrivé au max. Je sens bien que, voilà, j'ai l'impression d'être un amateur, mais je me sens un amateur. Du coup, je n'arrive pas à dépasser, quoi. Il dit, même au championnat de France, ça ne passe pas. Et c'est pour ça qu'il arrive à l'Académie. Et en deux, trois séances, même pas, deux séances, il avait les championnats d'Europe qui arrivaient. Et en fait, il fait un score que lui-même n'avait jamais fait avant. Il passe le podium. Et en plus, ce qui est vraiment chouette, c'est que c'est des compétitions sur deux ou trois jours, je crois. Et le vendredi, c'est catastrophique. Il fait des chronos catastrophiques. Donc, il fait, genre, l'après-finale, il démarre, il est 23e, une catastrophe. Et il arrive au moment de la finale, par je ne sais plus quel... Et en fait, il grimpe. Et à la finale, il est sur le podium, il est deuxième, quoi. Énorme. Donc, et ce qui était intéressant, c'est que quand il revient à la séance d'après, en fait, il était très... Il était en mode, mais je me sens tellement puissant, quoi. C'est un truc de dingue, merci. C'est énorme. Je me sens, je n'ai plus aucune peur, plus aucun blocage. En trois séances. Et il a fallu. Il n'a pas une claque, non ? Non, justement, mais je lui ai laissé profiter. Il a fallu dépolariser la victoire pour qu'il ne s'exagère pas trop. C'est une dépolarisation inversée dessus. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de... Il m'a dit, mais je me sens, je n'ai plus peur de rien, plus rien ne me déstabilise. Il y a de la foule, je m'en fiche complètement. Je suis hyper OK avec tout, hyper aligné. Mais du coup, le fait d'avoir fait un tel bon et si rapidement, il s'est vraiment exagéré. Et j'ai dit, OK, attention. OK, du coup, tu as anticipé, tu as regardé les inconvénients à tout ça. Et pour le faire redestiner un peu sur terre. OK, tu as atteint ton truc, mais maintenant, va voir. Et dans les jours qui ont suivi ou dans les compétences qui ont suivi, on dit, mais merci. Parce que j'étais un peu en mode, je suis le roi du monde. Et du coup, il est arrivé beaucoup plus OK. J'ai gagné. En fait, il m'a dit, du coup, cet événement-là, parce qu'on a fait une dépolarisation juste après, ou huit jours après, je l'ai laissé savouer. Il m'a dit, en fait, ça m'a permis de ranger cet événement-là. OK, j'ai fait un podium, c'était trop bien. Normal. On repart à zéro, normal, rien ne s'est passé. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir faire une compète, c'est une compète. Je gagne, c'est bien. Je perds, je perds, mais c'est une compète. Et du coup, la progression, du coup, sa progression, elle est vraiment comme ça. Exactement. Mais pourquoi j'ai posé cette question à Hélène, c'est qu'au début de l'Académie de l'autre performance, ce qu'on voyait, c'est que les gens, après un mois dans l'Académie, faisaient des super résultats. Et derrière, ils prenaient une bonne claque. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement ce phénomène où ils allaient s'exagérer. C'est bon, là, je suis libéré, je suis le roi du monde. Et derrière, vu qu'on est dans un monde de dualité, on aura tout le temps soutien de challenge au même degré. Et donc, vu qu'il y avait ce côté, je serais loin du monde, ils prenaient une défaite qui pouvait faire mal pour pouvoir les aider à se recentrer et dire, ben non, en fait, la pression, elle est importante. Et comme je le dis assez souvent, la zone de performance est entre la zone de certitude et d'incertitude au même degré. Si on arrive en compétition avec zéro stress, zéro doute, zéro peur, zéro appréhension, zéro le petit truc, où on se dit, est-ce que ça va le faire ? Mais on risque de prendre une claque tout simplement. Et donc, ce qu'on fait de temps en temps avec des sportifs qui, justement, sont en train de dire, voilà, on va tout avoir, c'est de regarder les inconvénients de la victoire. J'ai donné un exemple avant de continuer assez parlant. Parce que c'est vraiment un truc qui m'avait marqué, c'était les Jeux Olympiques de Tokyo. Il y a Laura, justement, qui fait, qui gagne la poule en aviron. Et là, elle me demande un coaching alors que tout allait bien, elle me demande un coaching et tout. Donc, elle était à Tokyo juste avant la demi-finale. Et elle me dit, ah, Pia, c'est trop bien, on a fait première, etc. Et je la vois, genre, elle n'est plus dedans, quoi. Je vois dans ses yeux, elle n'est pas dedans, elle n'est pas dans la compétition. Et du coup, je dis, ok, je peux te poser une question qui va te challenger. Ok, bah ouais, c'est pour ça que je t'appelle. Je dis, c'est quoi les inconvénients pour toi et ta partenaire d'avoir fait première du tour de poule, tu vois. Genre là, dans ma tête, je me dis, il y a quand même les demi-finales derrière. Elle fait, bouf, personne ne m'a posé ces questions. Tout le monde est euphorique dans le stand. Et du coup, elle commence à regarder, on a moins regardé les vidéos. On s'est moins remis en question. On a moins regardé ce qu'on pouvait améliorer. On n'a même pas regardé ce qu'on pouvait améliorer. C'est quoi les bénéfices pour les autres d'avoir fait deuxième au tour de poule ou troisième. Ah bah, elle devait être à fond, elle se remette en question. Et là, je vois son regard qui fait pouf. Elle a fait, je crois que la session, elle avait duré 7 minutes. Genre, je lui ai remis volontairement du stress et de l'appréhension pour la remettre dedans. En fait, elle a fait, ok, c'est bon, je comprends pourquoi on te prend l'appel. Et derrière, elle fait une médaille d'argent au jeu. Donc, vraiment intéressant. C'est-à-dire que la dépolarisation, en effet, ça va nous aider à nous libérer. Mais attention au fait de ne pas se croire au-dessus des autres. Parce qu'on risque de prendre une claque, justement, pour nous remettre… Et puis, c'est tellement puissant, la dépolarisation, que du coup, l'effet, il y a vraiment une sensation de… Ça va, quoi. Du coup, tu as une sensation… Alors, puissance, moi, je ne l'ai pas eue, mais tu vois, tu as une espèce de sensation de… Tout va, quoi. Une espèce d'alignement, une espèce… Donc, forcément, si tu es déjà dans la performance ou l'entrepreneur, tu peux très vite basculer dans le trop. Et du coup, quand tu retombes, tu retombes très bas en mode, ce n'est pas possible, j'en suis encore là. C'est affreux parce que tu n'as pas vu le… Tu vois, alors que c'est… Voilà, donc, c'est l'équilibre, il est… Et c'est intéressant de pouvoir se le dire, que tu sois sportif ou… Moi, par exemple, c'est tout bête, mais je sais que, par exemple, à l'académie, quand j'ai comme ça, quand j'ai plusieurs coachés d'affilé avec qui il y a un super feeling, avec qui ça se passe super bien ou dès l'entretien, on s'entend… J'ai un truc qui me dit attention parce qu'il y a une sensation ou quand ça se passe très bien, quand je sens que je suis hyper connectée, que je suis à l'écoute, que j'ai les questions qui fusent, doux, 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 et que je me dis waouh, je crois que ça percute. Et j'ai toujours une petite alerte de me dire attention, t'enflamme pas, parce que je sais que derrière… Ça, c'est ouf. Et en général, quand il y en a un qui tombe, il n'y en a pas beaucoup avec qui c'est dur, mais alors quand il y en a un qui tombe ou c'est bien challengeant, tu te dis ok, c'est l'équilibre avec les dix autres avec qui c'est top, et celui-là me challenge. Et tu le vois, l'équilibre, mais tu le sais. Du coup, encore une fois, ce n'est plus j'ai échoué ou j'ai réussi. C'est ok, j'en ai dix qui sont là en train de venir remplir mon côté confort, mais ça va forcément s'équilibrer du côté challengeant de l'autre côté. Donc, tu le sais en fait. Tu t'acceptes, c'est clair, parce qu'on ne peut pas être à chaque fois au top au top. Mais c'est vrai qu'avec Isa, au début, on rigolait quand on s'exagérait, on disait « là, j'étais trop fort dans le coaching et tout », on savait que très souvent, on allait prendre une claque derrière. Ok, toi, tu pensais justement que tu pouvais amener des changements aussi rapidement dans la vie des gens ? Absolument pas. Absolument pas, non, bien sûr. C'était même le sujet quand je me suis fait coacher dans la fameuse dépôt inversé où on va voir quelque chose qu'on idéalise chez quelqu'un et qu'on pense ne pas l'avoir du tout. Et moi, ça a été le sujet de ma dépôt inversé. Le thème, c'était, comment il s'appelle, Tony Robbins. Et c'était « qu'est-ce qu'il a de plus que toi que tu n'as pas du tout ? » Il sait poser les questions pour impacter les gens. Donc, autant me dire que moi, pendant ma tête, je ne l'avais pas du tout. Avec le poids que j'avais de me dire, et ça fait six ans que je fais du dev perso, au secours, je ne suis même pas foutue de savoir poser une question pour impacter les gens. Donc, évidemment, que je ne pensais pas... Et mon plus beau cadeau, du coup, je le dis, c'est que ça date d'hier. Enfin, ce n'est pas mon plus beau, mais c'est un de mes jolis cadeaux. C'est que hier, j'ai une coachée en fin de coaching. Donc, on arrive à la fin de la sixième séance, le bilan, une coachée sur qui ça a fait vraiment, ça l'a libéré de choses personnelles, vraiment une très belle libération et tout. Et à la toute, toute fin du bilan, elle me dit, par contre, il faut vraiment que je fasse une dépo inversée sur quelqu'un. Je dis, ah bon, sur qui ? Elle me dit, sur toi. Alors là, j'ai dit, non, j'ai dit, merci du cadeau. Mais je ne m'exagère pas parce que, voilà. Et elle me dit, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que toi ? Cette meuf-là, qu'est-ce qu'elle a de plus que toi ? Et elle me dit, texto, elle me dit, elle a la capacité à poser des questions pour faire réagir les gens et les impacter. Avec les mots exacts que j'avais prononcés deux ans avant. Et là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est quand même énorme, quoi. Excellent. Cool. Écoute, merci Hélène pour cet entretien. Avec grand plaisir. J'espère que, vous, ça vous a plu parce que là, on demande de faire ces entretiens de gens qui utilisent la dépolarisation au quotidien et qui ont quand même un certain nombre de séances à leur actif. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous faire le partage, tout simplement. Donc, voilà. Si vous avez aimé, tout simplement, pensez au petit like. Si vous avez des questions à poser, pensez à la poser en commentaire. Comme ça, on pourra traiter d'autres vidéos afin de parler de ces sujets. Donc, merci Hélène. Et nous, on se dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao.